Allez c'est parti bienvenue dans la QB Team nouvelle vidéo et aujourd'hui on va terminer le château Dimitrescu tous ensemble puisque c'est l'heure du boss et c'est l'heure de voir à quel point elle est très très moche cette Lady Comtesse Dimitrescu parce que quand elle s'énerve vous allez vite voir que en fait elle cache un corps assez violent et plutôt laid voilà donc c'est un gros monstre comme vous l'aurez deviné et puis on va on va voir ça de suite pour récupérer le premier bocal qui contiendra alors je vous spoil pas l'histoire mais un des éléments très très important pour Ethan pour retrouver sa fameuse fille rose voilà donc on avance tous ensemble d'abord il ya une phase où on pénètre donc le l'intérieur du portrait de Dimitrescu suite aux cloches qu'on a activé donc on va avoir le toit qui a une phase avec des démons volants tout ça sympa et ensuite on est parti pour se faire le boss une fois qu'on aura récupéré le quatrième visage des anges voilà on y va ensemble pour cette vidéo j'ai décidé de vous suivre en fait de vous la de vous la commenter en live j'ai pas coupé complètement mon micro et puis on va on va avancer ensemble à travers ce fameux portrait je vous cache pas que en fait le fait de vous parler ça me fait avoir un petit peu moins la trouille que d'habitude parce que il y a un truc derrière non il y a rien j'ai un petit peu peur toutes les 30 secondes de ce jeu et putain je le sens pas c'est histoire là c'est quand même pas bien rangé quand c'est pas bien rangé ça fait peur un buste d'homme petite carte au trésor ok ça c'est bien c'est toujours bon à prendre du pognon buste de fille et on a j'ai entendu dire qu'une arme que l'on surnomme dague des fleurs de la mort ah donc ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer l'emplacement de potentiellement d'un trésor en fait sur la boîte fascinante personne ne sait où se trouve la dague en question évidemment nous on va la trouver donc à tous les coups ça correspond à la petite carte que je viens de choper on va vérifier de suite la carte au trésor ouais ça a l'air de coller alors les le donjon les cuisines un dessin un peu pourri quand même je sais pas qui c'est qui a fait ça mais il n'est pas cartographe voir s'il n'y a pas un truc noté derrière et si le cercueil de ce gentilhomme referme un objet de grande valeur mais seul quelqu'un d'assez éclairé peut prétendre y accéder alors moi je pense que c'est le monsieur qui a fait tous les labyrinthes et qui a fondé tout cet endroit quand on lit un petit peu le background qu'est ce que je vois le fusil c'est le sniper quelque chose me dit qu'on va s'en servir tout de suite je vais peut-être le laisser dans ma main peut-être l'occasion là ou alors on va l'équiper sur un sur un côté c'est un peu le bordel mon non c'est carrément le foutoir on va essayer de changer ça de place je suis un peu mon maniaque mais c'est important d'être maniaque dans la vie voilà c'est beau et bien rangé ma valise alors faut savoir que etan a une valise où tu peux ranger à la fois une trousse de soin et aussi un fusil sniper c'est super logique c'est tellement tellement réaliste comme jeu c'est super bon va falloir y aller super je vous avais dit que j'allais me caguer avec un peu de chance ce que je viens de dire on va pouvoir le faire c'est à dire qu'on va sniper ces messieurs ils sont loin la vache ils sont super loin ah lui il est un peu plus près ils sont super gros je sais pas si vous avez checké un peu la taille du d'une bestiole par rapport à la taille d'une fenêtre là bas c'est monstrueux machin c'est pas une chauve-souris là je vais essayer de garder des balles quand même on a mis ça c'est la sortie il est quand même un peu pieuvre sur la bouche putain à plus de musique là c'est l'angoisse toutes les 10 secondes je vérifie quand même un peu la carte bon écoute on va passer par les corniches je crois qu'on n'a pas 50 solutions je sens je le sens pas je sens que je vais me faire attaquer j'aime bien les bugs moi j'aime bien les bugs dans le il est mort ah ses collègues il y en a je sais pas combien il y en a je sais pas combien je pense qu'on va aller fumer oh il y en a encore derrière moi non ? j'ai acheté une bonne grosse bastos ah il y en a plein bon et on va rester calme on va essayer de les fumer à distance là j'en vois un là-haut qui se prend pour une gargouille faut pas être déçu du voyage hop ça a réveillé les copains merde j'ai pas beaucoup de balles par contre c'est efficace en la vache ça one shot les trucs allez un autre je le sens c'est une statue ce truc t'es plus près que les autres t'as bien mangé dans ta bouche toi bon je vais rester au fusil après une très forte réflexion et surtout le fait que j'ai pas beaucoup de balles de sniper je pense qu'on va rester au fusil alors du coup si on va par là ouais il y en a quand même plein mais en fait ils sont pas très résistants tiens ça c'est fait ça one shot le fusil assez près il faut qu'il s'approche qu'il s'approche qu'il s'approche non putain mais il meurt pas putain mais allez-y dégage oh une plante verte ça c'est bien ça très très bon la plante au mille lay on va pas cracher dans la soupe ensuite on a quoi là rebascule les pistolets je sais pas j'hésite quand même on va crafter un peu des trucs trousse de soin moi j'aime bien avoir des kits j'aime bien même si on est en normal je rappelle la difficulté je suis pas trop serein de n'avoir qu'un seul petit truc voilà on avance ah je vois qu'il y a un petit vase c'est pas des trucs ici et encore un flux de chimiques ça c'est bien ça vous le sentez le piège quand même arriver là c'est à dire qu'il y a du silence quoi dans Resident Evil quand il y a du long temps du silence dans une phase où t'es censé avoir un peu d'action ça pue quoi ça pue ça pue ça pue et là je vois beaucoup de stuff donc potentiellement c'est qu'est-ce que c'est que ce truc ah c'est quand j'ai fumé l'autre d'accord ah ouais je vais pouvoir revendre au au duc ça c'est bon ça allez petite Thérolienne et c'est Koh Lanta voilà yes c'est bon ah bah c'est cassé c'est bêté et là j'espère qu'on a des copains avec nous viens viens chargeur sur la gueule c'est bon c'est bon c'est bien la petite ferraille ça fait plaisir ça bon il y a quoi ici oh bah voilà et ben voilà ça devrait me permettre de sortir d'ici et ben exactement on a tous les masques ça veut dire que faut que je retourne ah bah ça doit être la sortie directement ah bah voilà ah oui je suis arrivé de là d'accord et ben voilà il va falloir que je retourne à l'endroit où on a les têtes d'anges à placer et euh ce qui va nous clôturer je pense cette partie de de Resident Evil 8 à mon avis on a quasi fini le château allez on redescend euh ben on est revenu là où on pouvait pas utiliser l'ascenseur ce qui est logique puisque et ben on arrive du toit complètement logique voilà écoute on va pouvoir euh aller tout de suite se finir ça je crois que c'est par là je suis nul je suis nul je suis nul je suis nul mec je me perds toutes les 30 secondes dans ce truc j'ai l'impression de revivre le cauchemar labyrinthique là de quand je jouais tout début oh non oh putain elle me fait flipper par contre tu as beau courir tu es condamné hop on va passer par là oh putain saloperie de merde putain elle m'a défoncé elle m'a défoncé je suis à côté du hall vite 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 putain mais j'y allais j'avais accès aussi l'autre côté ça c'est moi ça tu vois là comme je vous disais j'ai l'impression d'en vivre les moments labyrinthes là du tout premier manoir où je peux paumer mais je me paumais quelque chose de bien quoi allez vite 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 on met le masque colère le problème c'est qu'elle arrive elle est là ou pas ? vite 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 elle est où mamie ? putain elle arrive voilà ça me fait trop peur vite putain mais c'est il y a un niveau de stress dans ce jeu moi je suis désolé ça me ça me met mal ça me met mal alors là ça pourrait correspondre à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la petite carte dessinée une espèce de chapelle c'est une église carrément une sorte de cathédrale un peu déboîté le truc apparemment apparemment mamie elle a fini de nous courir derrière là et on a ah bah ça c'est la tombe du mec ok c'est le cercueil les épées ah j'ai l'impression de pousser pour vous et là on a trouvé la fameuse dagger alors ça c'est une arme qui devrait défoncer la gueule de voilà tu as tout gâché ouh c'est qu'on se fait d'entrée tiens photo ça je crois qu'elle a pas bien vécu oh putain mais allez plus d'armes ça c'est fait ne me dites pas que c'était ça le boss quand même mais ouais transformation c'est bon ouh là là c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est bon ta chair tes os je vais te démoner entier c'est pas un sex symbol en fait dimitris ouh merde oh putain c'est pas impressionnant ça ah mais d'accord ah mais c'est ça joue oh la vache allez c'est parti pour le boss c'est parti allez je crois qu'on s'était ouh là petit headshot elle a pas kiffé je pense j'ai pas beaucoup de balles je suis dégoûté on va essayer de voir ce que ça peut donner ah ouais y'a du stuff allez c'est parti j'ai eu au moins 10 balles par contre je sais pas où aller mais quelque chose me dit qu'elle va être oh oula on est coincé donc c'est bien une sorte de petite arène pour le boss merde ah ha 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 oh putain il fait mal bam il y a des fusils on est la seule personne à m'avoir vu ce système malheureusement tu vas le payer de ta vie j'suis la seule personne qui l'a vu comme ça tu vois sur c'est que je suis flatté mais je vais pas rester trop Oh putain il casse le château Ah ouais d'accord ça c'est nouveau Les décors sont Interactifs donc Oh putain la pêche Bon je crois que je suis trop prêt pour un sniper Je lui mets quand même des gros tirs C'est trop tard pour les regrets Comment oses-tu parler de sauver ta fille Alors que tu as assassiné les miennes Tiens t'es kiffé là Je mors Ouais quelque chose me dit que je l'ai peut-être un peu vexé Allez pour toi ça dans ton petit dos C'est impressionnant Oh là là Oh là là Oh oui d'accord il devient tout rouge quand il va charger Quand elle va charger parce que apparemment c'est une même personne C'est pas très efficace tout ça On va envoyer du super lourd c'est parti Ah vivement encore commence le jeu avec des grosses d'armes Parce que là c'est là C'est pas trop loin je reprends le sniper Et bon on va tenter le coup Il reste à y on reste quand même un remède Oh merde tu es trompé Oh merde tu es trompé Abandonne la vie de l'appartient maintenant C'est très bien Merde Merde Supermobile ce boss de merde là il fait chier Bon et cette fois ci c'est la bonne Je prends mon fusil Oh merde On a bouffé Ça me rigole Je protège un peu Je suis pas sûr ça nous aide Allez je recharge Allez un petit coup de snipe C'est cadeau le snipe Là c'est obligé Et merde Oh putain deux heures et demie Tu peux courir Ça comptait ça non ? Ça revient On voit des esseins de saleté d'insectes à la con Je refais un fluide Allez C'est toujours ça de pris Bon autant vous dire que normalement je pense que c'est pas aussi galérien Mais je ne sais pas pourquoi je galère à choper ce boss Parce qu'il est très distant C'est plutôt Je vais essayer comme ça Ah mais ça me fait trébucher quand il se pose Je veux t'en chier Je veux t'en chier Je me fais défoncer par les chauves-souris, de lentement mais sûrement, tu vois, on perd de la santé. C'est impinable, je suis. Ça, 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 bam, 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 bam. Je suis passé en orange. Ah ouais, putain, ça fait mal. Les chauves-souris, elles font très très mal. Allez, encore, bam. On n'est presque. Ah ouais, on a été jusqu'au tout au... Alors là, à mon avis, c'est bien Finale de chez Finale. Encore quelques bannes. Oh, et là, là, on est au tout au bout. Il va falloir qu'on la massacre. C'est bon, ça, je suis plus belle, là. Il y a une petite fiche trident, ça a plus de l'autre, quand même. Oh, putain, c'est très très bien. Toi, t'as trop dedans, c'est pas très sympa. C'est la fin, ça y est, ça y est. C'est trop tard, tu ne reverras jamais ta rose. Maintenant, je succombe au désespoir. C'est énorme. Oh, je chute. Je chute, là. Et c'est gagné, les gars. C'est fait. C'est fait pour ce premier... C'est super, c'est gros boss, super dégueulasse, quand même. C'est pas de... C'est pas de gore, quand même. J'espère que vous venez pas te manger, parce que c'est... C'est pas très appétissant. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir se récupérer un beau petit trophée. Quelque chose me dit. Voilà. Dimitriscu cristallisé. Parle pour toi, ma grande. Bon. Alors, logiquement, il doit y avoir une récompense quelque part. Ah. Ça représente je sais pas quoi, mais on va aller chercher ça de suite. Bon. Franchement, j'ai galéré. Mais j'ai fini par avoir tout ce qu'il fallait. Je pense... Alors, c'est quoi ce truc-là ? Du coup, c'est un bocal. Je ne sais pas ce que c'est. Hein ? Ah, ok. Bon, nouvel accès. Et là, c'est peut-être la fin du château. Libération. Je peux enfin quitter cet endroit. Yes. Et donc, on a un bocal étrange. Oui, c'est clair. C'est le cas de le dire. Et lentement, on arrive à la fin de cette vidéo. Rose. Et voilà, c'est déjà à la fin de cette vidéo. On arrive déjà au bout de la première phase du jeu, qui était sur le château. On va très vite enchaîner sur un petit retour au village. Vous allez le voir dans le prochain épisode. Et puis, des éléments qui vont nous en apprendre plus sur les quatre seigneurs. Et donc, un enchaînement, logiquement, sur la deuxième grosse partie du jeu. qui sera, en fait, une maison hantée pour revenir aux sources du mal et de tout ce qu'on aime dans Resident Evil. Voilà. On se retrouve très vite. Restez sur la chaîne. Restez connectés. Amusez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada